Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une vidéo accompagnée de BizBiz. Alors vous connaissez le procédé, c'est le retour aujourd'hui des BR, les vidéos un petit peu FAQ entre nous deux. Donc aujourd'hui on a choisi deux sujets, Kylian Mbappé et puis aussi l'avenir de Cristiano Ronaldo. Donc on va démarrer avec le sujet qui concerne Kylian Mbappé. On a deux questions chacun à se poser, donc tu vas démarrer avec la première question. Je vais commencer. Donc déjà tout d'abord, salut à tous les gars. Donc quels sont pour toi les paramètres dont Mbappé voulait nous parler récemment après le match de Clermont ? Ouais, il avait évoqué donc pas mal de nouveaux paramètres dans la prolongation de contrat. Ça avait aussi refroidi le Real Madrid, ce qu'il avait dit. Donc je pense que voilà, en ce qui concerne les paramètres, c'est surtout ses objectifs personnels, moi, que je vois là-dedans. C'est-à-dire, pourquoi pas aller chercher le trophée, enfin le titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a encore, je crois, une trentaine de buts ou quelque chose comme ça d'Edinson Cavani. Donc c'est quelque chose, évidemment, qui ne pourrait pas se réaliser sur la fin de saison. Donc ça veut dire prolongation de contrat. Donc moi, en ce qui concerne les paramètres de Kylian Mbappé, je pense qu'il y a ça. Il y a peut-être aussi la fin de saison du Real Madrid. Peut-être qu'il attend jusqu'au bout de voir le visage des Madrilans jusqu'en fin de saison en Ligue 1. Peut-être aussi en Ligue des Champions. Sinon, je ne vois pas trop ce qui pourrait remettre en cause son envie de rejoindre le Real. Une envie qu'il a déjà depuis, je pense, deux ou trois ans maintenant. Moi, vraiment, personnellement, je le vois signer du côté du Real. Vraiment, il aurait voulu prolonger. Il l'aurait déjà fait, je pense, déjà l'été dernier, dans les derniers jours du Mercato. Pour moi, c'est quasiment sûr. Il veut finir la saison bien. Il a répondu en plus présent lors des matchs contre le Real Madrid. Il fallait qu'il réponde présent. Il l'a fait. Je pense que c'est le moment parfait pour lui de quitter cette équipe du PSG. C'est vrai que ça fait mal pour le PSG, bien sûr, de se séparer de Kylian. Mais bon, Kylian a toujours le rêve de jouer du côté du Real. Je pense que ce sera cet été, que ça se fera. Il finit déjà la saison avec l'équipe du PSG. Ça va être terminé. Meilleur buteur aussi, peut-être meilleur passeur du championnat. Ce n'est jamais arrivé dans la Ligue 1. Après, comme ça, il partira du côté de demain. Vas-y, pose-moi ta question. Ensuite, justement, si jamais il ne venait pas rejoindre le Real l'été prochain, est-ce que pour toi, ça serait quelque chose de compliqué de revenir plus tard ? Est-ce que le Real lui donnerait une nouvelle chance de revenir ? Alors que bon, déjà, l'été dernier, il voulait venir. Le Real attend son arrivée depuis plus d'un an. Est-ce que ça serait très mal vécu, selon toi, du côté de Madrid ? Déjà, il y a eu des rumeurs. Je me souviens, bien sûr, je parlais souvent des transferts d'Mbappé, tout ça. J'avais vu une rumeur que si c'était l'été là, c'était soit là ou soit jamais après. C'est ce qui se dit, bien sûr, avec les journaux espagnols. Tu sais qu'ils abusaient un peu. Mais je ne pense pas que c'est dangereux, vraiment. Même s'il prolonge du côté du PSG, même deux saisons. Il a 23 ans, on va dire. Il a jusqu'à ses 25 ans. Il peut toujours rejoindre cette équipe du Real Madrid. Mais bon, je pense, comme je l'ai dit juste avant, je pense que c'est le moment parfait pour lui de rejoindre cette équipe. Ça sera cet été. Je pense que pour moi, ça sera cet été. Comme je t'ai dit, il va finir cette saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et il rejoindra en plus gratuitement l'équipe du Real Madrid. Il touchera une grosse prime à la signature. On a quasiment 100 millions d'euros, on annonce quand même. Vu que c'est un transfert gratuit. Donc le Real, pour le fester, est sur le récompensé d'arriver gratuit. 100 millions dans sa poche qui jouera dans le club où il a toujours rêvé joué. Ensuite, question, la deuxième, elle est pour toi. Donc, quel est le troisième club ? Parce que c'est vrai qu'on parlait que le PSG, bien sûr, qui veut prolonger Mbappé. Il y a le Real Madrid, bien sûr. Et il y a un troisième club que Jérôme Rotten avait des sources. Après, voilà, Rotten, tu le connais. Il dit des fois des trucs vrais, mais souvent des trucs faux. Mais ça se peut quand on connaît le joueur. On sait qu'il y a des équipes qui s'intéressent. Surtout un joueur en fin de contrat. Surtout, actuellement, l'un des meilleurs joueurs au monde. Bien sûr, il y a des clubs qui s'intéressent. Donc, on a parlé du Barça, mais je ne pense pas que c'est le Barça. Le Barça hors course. Donc, pour toi, quel est ce troisième club intéressé par Kylian Mbappé ? Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. C'est du côté de l'Angleterre. Et même du côté de l'Angleterre, il n'y a pas non plus 36 options pour un joueur comme Mbappé. La seule option plausible et envisageable, je pense que c'est celle de Manchester City. Peut-être Liverpool. Moi, je l'ai dit Liverpool. Il y a aussi peut-être des joueurs qui quitteront Liverpool. Les contrats ne sont pas tous renouvelés du côté des Reds. Donc, c'est les deux options qui, je pense, sont assez plausibles. Mais après, on sait tous que normalement, s'il y a des parts du PSG, ce sera pour le Real Madrid en ce qui concerne Mbappé. On va terminer sur ce dossier Mbappé avec la dernière question. Si Kylian vient d'acquitter le PSG, est-ce que tu penses que pour le PSG, avec seulement Messi et Neymar, ils seront assez armés pour aller chercher la Champions League ? On a vu quand même une équipe cette année qui a été ultra dépendante de Mbappé. Ça serait une perte énorme. Comment tu vois l'avenir, toi, s'il n'y a pas Mbappé à Paris ? Je pense que ça va être très compliqué. Je pense que c'est un gros souci. De toute façon, le PSG, ils le savent. Mbappé, c'est lui qu'à porter. Regardez, il est meilleur buteur, meilleur passeur du club. S'il part, c'est une catastrophe. Avec Messi et Neymar, parce qu'eux devraient rester, vu qu'ils ont quand même leur contrat en or du côté de Paris. Sans Mbappé, je ne sais pas si ça va fonctionner. Même si les derniers matchs, ça fonctionne. Il y avait Mbappé aussi, par exemple, contre Clermont. Mais c'est Clermont en face. Et nous, ce qu'on veut, enfin, le PSG, ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est gagner la Ligue des Champions. Et avec ces deux joueurs, avec un Messi qui va, je pense, tout le temps marcher la saison prochaine, Neymar, qui est trop irrégulier. C'est vrai qu'il a marqué un triplé contre Clermont. Mais voilà, à voir sur une saison complète. Il avait fait une grosse saison. Sa dernière grosse saison, c'était celle à Barcelone en 2017. Il avait fait toute la saison. Il avait été bon du premier au dernier match avec des stats énormes. Mais depuis le PSG, jamais il n'a fait vraiment même 4-5 mois d'affilée vraiment de haut niveau. Donc, il va falloir retrouver quelqu'un pour remplacer Mbappé. Il n'y a personne au monde actuellement qui est aussi fort que Kylian. Donc, bien sûr, le PSG sera moins fort. C'est Mbappé, bien sûr, qui quitte le club. Après, on parle de Haaland. On parle aussi de tout ça, de Nunez. Voilà, tous ces joueurs-là. Mais ils n'ont pas le même style qu'avec Kylian Mbappé. Un genre qui provoque et finisseur, comme Kylian Mbappé, tout ça. Il a beaucoup progressé la différence. Donc, bien sûr, le PSG sera désormais. Ça sera beaucoup plus compliqué. Bon, après, c'est comme ça. Quand tu perds le meilleur genre de ton équipe, ça devient, bien évidemment, plus compliqué. C'est vrai, les amis. Donc, on est parti sur le deuxième sujet avec des informations et des questions qui concernent Cristiano Ronaldo. Je vais démarrer avec la première question, ce retour à Manchester United. Est-ce que, selon toi, c'était le bon choix pour CR7 de retourner à Manu alors qu'on sait qu'il y a quelques jours auparavant, il était à deux doigts de s'engager chez le voisin du côté de City ? Eh bien, non. Je ne pense pas que c'est un... Pour moi, c'est l'équipe que je préfère en Angleterre. J'ai toujours aimé Manchester United. Et non, voilà, ça tourne au flop, on peut le dire. Voilà, Manchester, regardez, au classement, ils sont quand même septième de première ligue. C'est une catastrophe. Et c'est vrai que peut-être qu'il aurait rejoint l'équipe de Manchester City. Ben, peut-être que ça aurait été mieux. Après, je ne sais pas s'il aurait été tout le temps titulaire, mais n'oubliez pas que City, contrairement à Manchester United, il n'y a pas de numéro 9, vraiment, du côté de City. Alors qu'il aurait été du côté de City. Il aurait pu jouer à ce poste de numéro 9, en plus avec déjà vraiment une équipe qui a beaucoup de possessions de balles. Et lui, en plein milieu, avec des Grilich, Rian Marez, Phil Fodin, Kevin De Bruyne, juste derrière Bernardo Silva, ça aurait pu être vraiment la régalade, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo. C'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur, bien sûr. Et peut-être, surtout, ce qu'il voulait, en quittant l'équipe de la Juventus, parce qu'il voyait qu'il ne gagnait que seulement le championnat. Il arrivait du côté de Manchester, il aurait dû voir aussi dans quel club il pensait remporter plus de trophées entre les deux. Voilà, Manchester City est largement supérieur à Manchester United. et il aurait dû se dire, voilà, du côté de City, je gagnerais plus de trophées dans ma carrière, bien sûr. Voilà, parce que pour moi, City, c'est supérieur. Il y a des City, cette saison, ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions. Peut-être le championnat, ça fait déjà deux trophées qu'ils peuvent remporter. Je ne sais plus s'ils sont encore en demi-finale contre en plus Liverpool. Énorme choc le samedi. Donc, peut-être potentiellement trois trophées, alors qu'à Manchester, c'est zéro trophée. Manchester, ça fait cinq ans, il n'y a aucun trophée. Pas de Ligue des Champions. Peut-être l'Europe pas conférence Ligue. Donc, pour moi, ça tourne au flop. De toute façon, Ronaldo, il aurait dû rester, pour moi, au Real Madrid. Depuis qu'il est parti du Real Madrid, c'est une catastrophe. Il a mis 451 buts du côté du Real dans toute sa carrière. Et depuis, Juventus, ça n'a pas été ouf. Manchester, c'est pas ouf. Maintenant, il commence à prendre de l'âge. C'est la fin. C'est dommage. Pour moi, sa fin de carrière, elle n'est pas ouf. Donc, ma question maintenant, encore à Manchester. Est-ce qu'il sera pour toi la saison prochaine à Manchester ? Déjà, par rapport à Cristiano, ce qui est compliqué, c'est de prendre en charge son salaire. Un joueur quand même assez vieillissant. Et surtout, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui a envie d'accueillir Cristiano maintenant ? Ça, franchement, j'en suis pas sûr. Hormis peut-être une qui, malheureusement, je pense, ferait une erreur en l'accueillant. C'est le Paris Saint-Germain. Parce que, voilà, je pense que les supporters parisiens, ils connaissent un petit peu le fonctionnement du club et ils savent qu'on aime bien les stars du côté de Paris. Donc, j'espère que le PSG ne fera pas cette erreur si jamais Cristiano vient t'acquitter Manchester United. La fin de saison, elle va être très importante parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions, ça semble quand même être assez dingue d'imaginer un Ronaldo jouer l'Europa League ou peut-être même l'Europa Conference League avec les Red Devils. Alors, même si c'est une année de Coupe du Monde ou ce n'est pas toujours les meilleurs choix de quitter son club sur une année de Coupe du Monde, j'ai du mal quand même à l'imaginer sans avoir un objectif beaucoup plus important qu'une simple Europa League ou Europa Conference League l'année prochaine. Malheureusement, hormis le Paris Saint-Germain, je ne vois pas quel club pourrait accueillir Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle. Donc, peut-être que oui, il va aller jusqu'au bout de son contrat avec les Red Devils. Et oui, concernant le PSG, après, ça peut être bien juste pour le PSG, c'est niveau marketing, d'avoir Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe, malgré que c'est des joueurs en fin de carrière, avoir une équipe comme ça avec deux immenses champions, c'est quand même les deux joueurs de football les plus suivis, par exemple sur Instagram. Donc, le PSG pourrait avoir, je pense, des contrats de maillot et tout ça, il pourrait déjà énormément vendre de maillot. Ça peut être bénéfique surtout niveau financier, je pense, une arrivée de Ronaldo, même si c'est un gros salaire. Voilà, il rapportera beaucoup d'argent, bien sûr, à cette équipe, même à toute la Ligue 1 avec les droits télé et tout ça, parce que Messi et Ronaldo dans la même équipe alors qu'ils ont été en duel pendant 10 ans. C'est juste, surtout sur ce point-là que le PSG peut faire vraiment un truc intéressant. Mais les supporters, ils attendent du sportif. Mais niveau sportif, je ne pense pas que ça soit ouf. On va dire une arrivée de Ronaldo à Paris. Troisième question, je ne sais pas si c'est moi. Alors, quel club pourrait accueillir Cristiano Ronaldo ? J'allais répondre un petit peu. Je pense que, franchement, hormis le Paris Saint-Germain, je ne suis pas sûr que le PSG tentera le coup. Franchement, je n'ai aucune autre option pour CR7, que ce soit en Espagne, en Italie, il ne va pas revenir. En Allemagne, je pense que c'est un championnat qu'il ne connaîtra jamais. Donc, je ne vois aucune option pour Cristiano, sincèrement, sur son avenir, s'il vient à quitter Manchester. Tu te souviens, l'été dernier, quand on annonçait Ronaldo de retour au Real Madrid ? Oui. Ça aurait pu être pas mal, pourquoi pas ? Ça aurait pu être pas mal. On aurait revu l'association. Bon, là, ça tourne bien. Les Real avaient les premiers de Ligue 1. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Ça aurait été bien, mais pourquoi pas ? Je pense que c'était oublié le Real, par contre, pour l'été. Oui, maintenant, c'est fini. et l'option aussi, ça peut être la MLS. Après, est-ce que Ronaldo, il y a combien ? 35 ? Je ne sais même plus combien il y a. Donc, voilà, Ronaldo, peut-être la MLS, on verra. Je pense que c'est un peu tôt pour lui. Voilà. Et dernière question, vas-y, posez-moi. La dernière, donc du côté de Manchester United, s'il continue notamment l'année prochaine, est-ce que Cristiano peut encore rêver à un nouveau ballon d'or ? On sait qu'il court tout de même après les trophées personnels et les records individuels. Du côté de Manchester, un ballon d'or, c'est possible ? Non, déjà, c'est impossible. L'année prochaine. L'année prochaine, peut-être. Mais c'est vrai que Ronaldo avait fixé, il avait fait une déclaration je veux autant de ballons d'or que d'enfants. Donc, il a, je crois, 7 enfants avec les 2 qu'il va voir. Parce que là, Georgina Rodriguez, sa copine, est enceinte. Bref, je ne pense pas qu'il aura encore 2 ballons d'or. Je ne suis même pas sûr qu'il aura encore un ballon d'or. Je ne vais pas remporter un ballon d'or. Il aurait resté, je pense, au Real Madrid, il aurait pu peut-être en remporter un, voire deux. Mais voilà, depuis son départ, on a pu voir qu'il n'a jamais remporté depuis, je crois, le ballon d'or. En 2018, c'est Modric. Après, il n'y avait pas le ballon d'or, il y a eu après Messi. Donc non, il ne le remportera plus, les gars. Cristiano Ronaldo, moi, je ne le vois pas. Même l'année prochaine, je ne le vois pas, à part vraiment si le Portugal gagne la Coupe du Monde. Pour l'instant, ce ne sont pas les favoris. On verra, mais pour moi, il y a peut-être 3% de chance que Cristiano Ronaldo soit. C'est un gros obstacle d'être à Manchester quand on voit le niveau des Devils depuis quelques années. On voit mal comment l'année prochaine, ça pourrait aller tellement mieux de là à se rapprocher du niveau de City et de Liverpool. Donc je pense que le ballon d'or, ça va être très compliqué maintenant pour Cristiano Ronaldo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire notamment ce que vous pensez en ce qui concerne Cristiano et en ce qui concerne aussi Kylian Mbappé et son avenir. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao ! Ciao !